La tournée de la rentrée du foot 2022 a été officiellement lancée mercredi au stade de la Porte à Amiens. 12 dates suivront à travers toute la France jusqu'au 5 octobre avec l'étape prévue au FC Costa Verde en Corse. Alors c'est le lancement de la rentrée du foot et on a la chance d'accueillir sur le territoire des Hauts-de-France et en particulier dans la Somme cette belle installation et de beaux dispositifs de la FEDE. Sous un beau soleil Picard, parce que hier c'était pas ça mais aujourd'hui voilà je pense que la météo va être clémente. Il y a des bonnes conditions, tout va bien se passer. C'est le retour au foot parce que c'est important de lancer la saison pour les enfants, les parents, les instances, se dire que voilà on revient, on reprend la pratique et on revient avec nos valeurs, nos vertus et on va essayer de faire en sorte que toute la saison se déroule bien et qu'on continue d'augmenter nos licenciés, que les clubs puissent tranquillement être accompagnés et bénéficier de tous les dispositifs fédéraux pour aller vers un football meilleur et on essaye à travers tous ces dispositifs que nos jeunes joueurs deviennent aussi des citoyens et on a en particulier les ateliers sur l'éco-responsabilité qui sont absolument importants en cette période où tout augmente et tout est compliqué. Le foot c'est pas que le foot en fait, c'est tout ce qu'il y a autour c'est important. Ce qui se passe sur le terrain c'est important mais on est en particulier sur un dispositif Cléob lieu de vie et ben on voit que la dimension football elle s'étend au-delà au-delà du terrain et ben ça peut être un endroit où les parents peuvent déposer leurs enfants à un moment ils vont pratiquer le football, ils vont pas faire que ça, ils les aident aux devoirs en particulier et ils vont les reprendre. Voilà, les clubs de foot c'est un endroit où on vit. Les clubs de foot c'est un endroit où on vit. C'est un endroit où on vit. Voici en effet